Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents Bonjour, je suis ici devant vous dans cette fabuleuse robe bleutée pour vous raconter l'histoire de mon amie, la princesse Vous avez probablement souvent entendu parler d'elle dans votre jeune vie Eh bien, la princesse dont je vous parle ici, c'est la belle au bois dormant Oui, oui, la grande dormeuse Mais malgré sa grande popularité, peu d'entre vous connaissez sa vraie histoire Parce que plus jeune, eh bien, on vous racontait des bêtises Mais moi, ce soir, jolie princesse dans ma tenue de soirée Je vous la rencontrerai sans aucune censure Donc, madames et messieurs, écoutez bien Ah, ici Dans un lointain pays imaginaire, un roi et une reine venaient d'engendrer une jeune fille Qu'ils nommèrent Aurore Bien que la mère ne puisse plus faire des trampolines sans faire un petit pipi dans ses pantalons Les parents étaient heureux Ils décidèrent alors d'organiser un grand banquet Où boulanger, forgeron, magicien, lutin, bref, tout le monde était invité Durant les festivités, trois petites personnes furent leur apparition Elles étaient venues offrir chacune un petit don à la petite princesse Madames et messieurs, les trois fées dodues Flora, la première fée dodue, la dotat d'une beauté incomparable Chose qui, tant qu'à moi, elle aurait dû s'offrir à elle-même Pas crête, la dotat d'une voix mélodieuse Mais par contre, quand elle prenait le veille pour formuler son don Un grand vent se fit sentir C'était la terrifiante maléfique, la méchante fille du mal En aucune heure de ne pas avoir été invitée Elle brandit sa baguette haut dans les airs Et jeta un mauvais sort à la pauvre petite princesse Celle-ci deviendrait alors belle et gracieuse Mais avant le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt au fuseau d'un rouet Et en mourra Oh my god Mais par contre, belle Ronel, la fille dodue qui n'avait pas encore fait don à avoir de quelque chose Décida d'adoucir le mauvais sort Au lieu de mourir, la princesse tombera dans ce profond sommeil de cent ans Où seul le baiser de son âme sœur serait la réveiller Alors, pour la protéger, elle fermait loin du château Chez les trois fées dodues Elles étaient si gentilles et parfaites ensemble pour élever la petite aurore Celle-ci, une enfance heureuse, mangea des gâteaux, des brioches, des chips Soit la corde à danser, chante avec les oiseaux le matin Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était se promener dans les bois Et chanter des chansons d'amour avec ses amis les animaux Mais qu'est-ce qu'elle a perçu de l'autre côté de la rivière ? Une magnifique jeune femme Bonjour belle jeune femme, que faites-vous s'éloigner du rivage ? Oh, bonjour ! J'étais simplement venue cueillir des fleurs Oh, je vois, comme je suis contente de vous rencontrer, vous savez ? Vous avez une si belle voix et vous êtes si belle Oh, merci ! Oh, mais, mais douce, mais vous partez ? Mais nous nous reverrons, dites ! Puis, plus rien Le silence prit place et la gorge d'aurore se voit C'est accompagnée de toutes sortes de papillons et de pensées volubiles Que la princesse retourna chez elle Le sourire aux lèvres et le cœur plein d'amour Moi aussi j'ai le cœur plein d'amour, vous savez Et toi aussi, coquine, t'as le cœur plein d'amour Je le sens ici Bon, bref Le jour de ses seize ans Arriba finalement La princesse retourna enfin au château Escortée par les trois boulettes magiciennes En l'honneur de son retour On fit un grand banquier Où le boulanger, forgeron, magicien, lutin Bref, tout le monde était invité Cette journée s'annonçait être son retour dans le royaume Et sa délivrance du mauvais sort Jetée par la terrifiante fille du mal La journée passa si rapidement Sous les cris de bonheur des enfants Les discussions et les rires de tous Mais sans que personne ne s'en aperçoive Dans la plus haute tour du château Aurore se piqua le doigt sur le dernier roi du royaume Où peut-elle Les petites filles savaient très bien que seul le baiser de son âme-sœur pourrait la réveiller Mais qui était donc son âme-sœur ? On fit alors des pancartes Venez embrasser la princesse Il courait la chance de gagner son amour Tous les hommes du royaume furent la file pour embrasser la jeune Aurore Il arrivait même en jour de congé que la file se rende jusqu'à la chemière de Pompiné Le petit lutin qui gardait les portes du royaume Un jour, une charmante jeune femme qui coupait les légumes tout bonnement dans sa cuisine Entendit son frère parler de la princesse Aurore Qu'il était allé embrasser en après-midi Il décrivit la princesse Mais impossible La jeune femme reconnaissait parfaitement la personne qu'elle avait rencontrée dans les bois Et dont elle était tombée amoureuse Dans son plus attendre, elle ouvrit la porte de sa maison Puis elle se mit à courir, courir, courir jusqu'au château Arrivée au pied de la plus haute tour Elle gravit les marches deux par deux Sans prendre compte du regard des autres, il a dévisagé Son corps se mit à battre, fort, fort, puis plus fort encore Le bus sur lequel ce meilleur or était au centre de la pièce Alors sans plus attendre, tranquillement Elle s'avança Elle prit la main de la princesse Qui posa un petit baiser Sur ses mains Tendrement Vous savez Elle savait bien qu'on en pensait la princesse Aurore Elle allait avoir droit à des tas de commentaires Des regards de curieux ou des regards de dédain Mais ça ne nous dérangeait tellement pas Si c'est elle qui a pensé le soir avant de se coucher Ou bien Ou bien si c'est elle qui a l'imaginé dans tous les scénarios dans sa tête Pourquoi ? Pourquoi ça va être au regard des autres ? Après tout C'est pas les autres qui contrôlent ton bonheur Ton bonheur Il y a juste toi qui le contrôle Il y a juste toi qui peux faire en sorte Que tu sois heureux En plus, si tu assumes vraiment ce que tu es Si tu n'as pas peur de le dire haut et fort Crois-moi Les gens, ils vont t'accepter Et bien ceux qui ne t'acceptent pas, tant pis Ils ne méritent juste pas d'être dans ta vie pour gâcher ton bonheur C'est peut-être que tu cuisses ce que je suis en train de vous dire Mais Est-ce que ça va vous arriver souvent qu'une fille déguisée en princesse Va vous dire des affaires de même sous-elle ? Il y a juste toi qui est maître de ton bonheur Juste toi